Salut à tous, c'est Florian, on se retrouve à la rentrée scolaire pour une vidéo back to school. Je vous présente pas mal de matos high-tech dans ce sac à dos que j'ai trouvé sur le site carbonfiber365.com. Ils me l'ont gentiment envoyé et me proposent également de vous offrir un code de réduction que je vous donnerai en fin de vidéo. On commence tout de suite avec la pochette avant de ce sac où j'ai calé un petit carnet de notes à l'ancienne, un bon vieux papier. Donc un cahier, là c'est DJI qui me l'avait offert lors d'un événement. Je crois que c'était lors de l'événement DJI Spark d'ailleurs, donc allez voir la vidéo que j'avais fait sur le bon plan high-tech. Un petit carnet de notes pour gribouiller, faire des dessins, prendre des notes à droite à gauche pour certains cours, etc. C'est toujours pratique avec les petits crayons que je vais vous montrer un peu plus tard. C'est tout ce qu'on a dans cette première pochette. On a ensuite un compartiment devant, juste ici, où je place mon casque Backbit Pro 2 de Plantronics. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le bon plan high-tech, donc n'hésitez pas à aller la voir pour avoir mon avis. Un casque Bluetooth à réduction de bruit, plutôt pas mal. Honnêtement, pour son prix, ça concurrencerait presque à un Bose QC35, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On enchaîne avec la housse magique de mon sac. C'est la housse, ça fait du bruit d'ailleurs. La housse BUBM, la marque s'appelle Be Unique, Be Myself. Vous trouverez plein de produits de cette marque sur Amazon. C'est des sacoches de rangement, des pochettes de rangement, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Je vous les montrerai à l'occasion et je range plein de trucs dedans. Je garde ça pour la fin de la vidéo, vous allez voir tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Enfin, dans cette pochette, j'y place tout au fond la batterie externe Anker. Une batterie externe énorme de 20 100 mAh avec deux ports USB A et un port USB C. C'est du quick charge, donc ça va assez vite à recharger. Je la place au fond de mon sac. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on achète ce sac, au fond, on a un câble USB qui est déjà fourni, qui est déjà là et qui va vous permettre de recharger vos appareils à l'extérieur du sac. Je m'explique, il y a sur le côté un petit embout USB. Vous avez juste à brancher le câble de votre choix, si c'est du lightning, de l'USB-C ou du micro USB, peu importe. Vous pouvez recharger votre smartphone tout en l'utilisant, en train de vous déplacer. C'est tout pour ce compartiment. On enchaîne avec la petite pochette où j'y place mes écouteurs Bose à réduction de bruit. C'est des écouteurs filaires, mais je les utilise vraiment souvent, notamment quand je prends l'avion, c'est super pratique, ça prend moins de place qu'un casque quand on veut s'endormir, etc. Ça tient bien dans les oreilles, donc vraiment hyper pratique. Et si je ne veux pas m'encombrer d'un casque, je prends ça avec moi. Pour aller avec ces écouteurs, j'écoute ma musique sur un iPod Touch de 6e génération, je crois. 128Go. Et oui, je suis encore un adepte des iPods. Je ne mets pas ma musique sur l'iPhone parce que ça l'encombrerait un peu trop. Même si des fois j'utilise Spotify, j'aime bien aussi avoir ma musique en dur dans l'appareil. Donc j'ai cet iPod qui me sert bien dans tous les déplacements que je peux faire. On a ensuite l'ordinateur dans la pochette du fond, un Asus 15 pouces. La référence, je vous la donne tout de suite, c'est le UX501 VW. On enchaîne avec les compartiments des côtés. Ici, j'ai tout simplement le chargeur de l'ordinateur. Et de l'autre côté, j'ai un disque dur externe. J'ai un disque dur externe de 1TB de Seagate. Ça fait longtemps que je l'ai, je le range dans cette pochette qui protège bien, qui est en dur. Donc c'est assez sécurisant pour ces données. Ça vous permet notamment de mettre tous vos cours, vos documents et tout ça que vous avez à l'école et de les stocker avec énormément de place. Même si vous êtes interne, vous pouvez mettre des films et tout à l'intérieur ou de la musique. C'est super pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette pochette ? Voilà, on a la coque de mon téléphone, la coque batterie. C'est une batterie Anker. Encore une fois, on a environ 2000 ou 2800 mAh, je crois. Donc ça me permet, en fin de journée, si jamais j'ai vraiment plus de batterie sur mon iPhone et que je l'ai énormément utilisée, je peux avoir une seconde charge grâce à cette batterie. Ça l'alourdit pas mal, mais bon, c'est une utilisation assez exceptionnelle. C'est vraiment au cas où vous n'avez plus de batterie. Et dans tous les cas, il y a la solution de la batterie externe que je vous ai montré avant. Pour ne pas l'utiliser. C'est tout ce que j'ai dans cette pochette également. Une autre pochette secrète à l'arrière. Très sympa. Elle est cachée, mais au moins, ça vous permet de mettre des documents ou des choses comme ça un peu confidentielles. Moi, j'y range tout simplement ma carte, ma carte de crédit, carte vitale, carte d'étudiant potentiellement et autres pièces de monnaie si vous avez envie ou même un passeport. Elle est bien cachée, elle est sécurisée, elle est ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dans ce sac. Ça me permet de passer à la partie intéressante qui est la sacoche de rangement. Dans cette sacoche de rangement, j'ai énormément de choses. Je commence par la petite partie. Allez, petite partie en fait où j'y range des câbles du stockage en plus et des crayons notamment. J'ai des câbles Anker rouges super stylés. J'adore cette marque. Honnêtement, quand vous déballez des produits de chez Anker, vous êtes vraiment en extase parce que c'est super propre. Les câbles sont tressés, ils sont super beaux, ils sont dans des petites pochettes. C'est vraiment top au niveau qualité. Donc vraiment, quand il y a des promos, n'hésitez pas à aller vers cette marque. Ils sont vraiment top. Donc j'ai un câble Lightning, un câble USB-C. J'ai une extension de câble jack si jamais je veux utiliser mon casque, non pas en Bluetooth mais en filaire. J'utilise également, au cas où, avec mon iPhone, des objectifs. Vous savez, les petits objectifs qui se fixent sur les smartphones et qui me permettent d'avoir par exemple un effet macro, un effet fisheye ou des choses comme ça. Je les ai toujours dans cette petite pochette parce que ça me permet d'avoir de temps en temps une petite idée. Et je me dis, tiens, ce serait bien que j'ai un macro, je l'utilise comme ça assez rapidement. Donc ça, ça se range ici. De ce côté-là, j'ai également, pour aller avec l'ordinateur, une souris. Et cette souris, vous allez me dire, elle est toute plate. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la souris de Microsoft. Ça s'appelle la ArcMouse, je crois. Donc cette souris, quand elle est plate, comme ça, elle est éteinte et il suffit de la tordre pour qu'elle s'allume. C'est une souris toute simple, évidemment, mais il n'y a pas de bouton de quoi que ce soit de configuration. Mais c'est super pratique, ça se range vraiment tout simplement dans le sac sans problème. J'ai évidemment, pour aller avec le petit carnet que je vous ai montré tout à l'heure, des crayons. Alors un crayon quatre couleurs, ça c'est la base. Un crayon normal et ensuite un petit crayon additionnel pour utiliser sur les écrans tactiles. Vous savez, sur les tablettes, les smartphones ou les ordi avec écrans tactiles. Au lieu d'utiliser vos doigts, si jamais vous n'avez pas envie de les utiliser, vous utilisez l'embout du crayon. Et de l'autre côté, si vous avez des présentations, des diaporamas, des PowerPoint à présenter, vous avez deux petits boutons qui vous permettent d'avoir un laser rouge. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. Un petit laser rouge et une petite lampe. Voilà, comme ça. Donc ça peut toujours servir, on ne sait jamais. C'est des petits gadgets comme ça que j'aime bien avoir dans mon sac. De l'autre côté, j'ai tout en double au niveau des câbles. Donc j'ai un autre câble Lightning, j'ai un autre câble micro USB, j'ai un autre câble USB-C. En termes de stockage, avec mon iPhone, si jamais j'ai besoin de transférer des musiques, des photos, des documents, j'ai le Leaf iBridge 3 que j'avais présenté, il me semble, à Las Vegas. Donc ce petit appareil me permet d'un côté de brancher mon iPhone et de l'autre côté, quand j'ai fini de transférer mes documents, de les brancher à un ordinateur. Pareil, hyper pratique, 128 Go, ça me permet de transférer énormément de documents d'un appareil iOS vers un PC ou un Mac. J'ai ça dans mon sac, ça ne prend pas de place et ça me permet toujours d'avoir du stockage. On enchaîne ensuite avec encore du stockage. Une nouvelle fois, ça ne prend pas beaucoup de place, honnêtement. C'est la chose que je crois que j'ai le plus sans m'en rendre compte. J'ai une clé USB ici de 32 Go. Voilà, j'ai ça pour stocker tous mes cours également, si jamais je veux un backup ou les passer à un ami. Ok, pour ce côté-là, c'est terminé. On enchaîne à la dernière partie de cette pochette de rangement. Et là, on a les gros appareils. J'ai pour les transports notamment une liseuse, la Amazon Paperwhite, je crois, la Kindle Paperwhite, qui me permet d'avoir énormément de livres dans un tout petit format, que ce soit pour aller à l'école le matin, le soir ou même partir en vacances, ce que vous voulez. Vous avez énormément de bouquins là-dedans. Franchement, ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous aimez lire, c'est hyper ventable. Et même à la limite, vous pouvez le faire passer de main en main à la maison. Tout le monde sera content d'avoir ça. Ensuite, de ce côté-là, j'ai pareil, pour me divertir, que ce soit le soir ou en transport, un iPad mini de première génération. Ce n'est pas le tout dernier évidemment, mais il fait encore l'affaire. Je peux lire des séries, même lire des PDF, notamment. Ça peut être cool d'avoir ça. Et il fait, je crois, 128 Go également. Pour aller avec ça, si jamais votre ordinateur est en panne de batterie et que vous avez besoin de taper vos cours en fin de journée, vous avez cet iPad plus le petit clavier pliable de Microsoft. Il vous permet d'appairer deux devices différents, que ce soit un PC, un Android ou un appareil iOS. Et donc, je peux avec mon iPad taper mes cours sur une appli comme Microsoft Word ou l'application de notes tout simplement d'Apple. Il me reste encore pas mal de place dans le sac pour ajouter des cahiers, des crayons, une trousse, ce que vous voulez. Donc avec tout ça, vous avez largement de quoi être un geek à l'école. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces appareils. Dites-moi ce que vous vous mettez dans vos sacs. Et en ce qui concerne le bon promo pour le sac à dos, je n'ai pas oublié, vous allez sur le site carbonfiber365.com et au moment de passer la commande, vous tapez le code FLORIANT10 pour avoir 10% de réduction sur l'ensemble de votre panier. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bonne rentrée. Salut ! Sous-titrage ST' 501